Et salut à tous les amis, je suis Goltor Barbefer, on se retrouve pour notre petite série habituelle de WoW RPG. J'espère que vous avez la forme, moi ça va toujours très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui on va un petit peu continuer tout ça. Alors, résumé des épisodes précédents, Goltor avait réussi à faire son premier donjon, avec un addon qui partait en couille. Donc maintenant, on a réglé un petit peu l'addon, on va voir ce qu'on peut faire au niveau donjon, parce qu'il faut absolument qu'on fasse un donjon. Je vous rappelle que Mortemine, c'est de 15 à 21, on est 20, j'ai pas envie de passer, on est à combien de pourcents ? 11%, donc ça va. Et après ensuite on a les cavernes des Lamentations 25, et comme j'avais dit, je veux pas rater les donjons, on va essayer de tous les faire au fur et à mesure. En plus, en tant que ça devrait plutôt bien se passer, on va pas se mentir. Donc, en avant, quelle heure il est ? 10h15 on va dire, ouais, ouais, allez, allez, donc pour 11h15 à peu près, on va s'arrêter. Allez, en avant, let's go ! Ok, let's go ! Mais si t'arrives à cliquer dessus, Golter sera bien. Il nous reste quoi à faire comme quête ? Passe-moi la gnolle, avis de recherche, l'espion sont pour faire ? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on tue l'autre con. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille tuer cette espèce de scouts là, faire les quêtes vite fait, mais pas les valider, pour pas avoir l'XP qui va arriver trop vite en fait. Juste le temps de faire le donjon. Donc ferme ta gueule est avec nous. Ah oui, putain, la monture ! Ah oui, c'est vrai. Alors, bon, malheureusement, vous n'avez pas été assez à vos tailles, parce que tout le monde a choisi une monture différente. Mais ça vaut toujours, s'il y a des gens dans les prochaines vidéos, dont celle-ci par exemple, qui voudraient choisir une monture, n'hésitez pas, parmi les 4 proposées dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à les regarder, checker et dire laquelle vous préférez. Donc je vais prendre le scorpion, voilà, on va prendre le scorpion là aujourd'hui, et on va changer, demain on prendra la prochaine vidéo, peut-être tout à l'heure, on va voir en fonction de comment ça va se passer. Parce qu'à chaque fois que je veux tourner des vidéos, comme d'habitude, comme d'habitude, à chaque fois il y a quelqu'un qui vient me voir, watch, et là, merde, putain, j'avais prévu de faire 4 heures de vidéos. Non, 4 heures de vidéos, tu sais où tu peux te les foutre. Donc, on part pour le scorpion pour cette vidéo là, et pour la prochaine, on prendra le... comment il s'appelle ? Merde, je suis con, je ne l'ai pas mis en raccourci. On prendra le... Curacé de fer là, je ne sais plus comment il s'appelle, peau de fer, quelque chose comme ça. Quand on est con, on est con, voilà. Ça, ça peut dégager d'ailleurs. Eh bien d'ailleurs, on va le mettre de suite. Tu vas y arriver, Galtor. Donc on va mettre fer, je ne vais pas m'emmerder. Voilà, défense de fer cuirassé, celui-ci. Hop, voilà, on alternera entre les deux. Le scorpion, je le trouve vraiment sympa. Il est vraiment cool. Ouais, elles sont toutes cool, mais c'est vrai que le scorpion est vraiment sympathique dans le sens. Celui-là aussi est méga stylé. Vraiment stylé. Bon allez, scorpion, et on se casse faire la quête. Par là-bas, je crois. En avant, petit scorpion. Bon alors, on va débrider le scorpion. C'est parti. C'est ici. Putain, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe ? LOL ! Il y a un tank, un heal, mais il manque des DPS. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Bon après, voilà. On est en milieu de semaine. Enfin, ouais, milieu de semaine. On est un peu tôt, on va dire, entre guillemets. Ils vont dire, mais putain, mid-10 heures, tu te fous de ma gueule, c'est tôt. Ouais, bah en fait, oui. Pour certaines personnes, oui. Oh, il y a encore le rare. Psst, hey, psst. Hey, hey. What ? What the fuck ? Qu'est-ce que what the fuck ? J'avais déjà cette armure ? Yes. Donc, il faut qu'on tue monsieur ici présent. Allez. Voilà, ça c'est fait. C'est pas trop compliqué. En même temps, c'est vrai qu'on est trop haut niveau par rapport à cette zone, en fait. On est beaucoup trop haut niveau pour cette zone. Mais c'est pas grave. Alors, ok, ensuite on doit aller s'occuper des gnolles, qui font chier, récupérer des oreilles, de poils moussus. T'as les musiques. Euh... Ah. C'est ça que je trouve pas rentre, ça c'est un défaut que je trouve, entre autres, j'avais déjà parlé de quelques défauts, mais le fait que les musiques soient très inégales. En fait, t'as de la musique pendant 5 minutes, plus rien pendant 20 minutes, puis re-de la musique, puis plus rien, puis re-de la musique, plus rien. C'est un peu bizarre. Pourtant elles sont magnifiques. Elles sont très orchestrales et tout, c'est vraiment stylé. Moi j'adore ces trucs là. Toutes ces musiques... D'ailleurs, en parlant de musique, au fait, c'est vrai ça. Euh... J'ai rajouté un truc. Bon, ça me fait chier d'aller le chercher, celui-là. Tout en bas, quand vous allez sur la page... Sur ma chaîne YouTube, quoi. Tout en bas, vous allez voir, il y a un truc qui s'appelle foutoir. Donc j'ai foutu mes speedruns dedans quand j'avais participé à l'UD4. Enfin, speedrun, attention, je suis pas un gros speedrunner, on va se calmer. Mais bon, j'avais fait un petit peu... J'avais fait deux trucs. J'avais fait un sur... Refunct et un autre sur Dark Souls. Le premier. J'avais fait huit boss en moins d'une demi-heure, un truc comme ça. Enfin, bref. Et à côté, vous allez voir, j'ai rajouté un truc qui s'appelle orgasme auditif. C'est là où j'ai foutu toutes mes musiques... Toutes les musiques... Enfin, mes musiques. Toutes les musiques que j'aime écouter, que j'adore. Qui me fit la patate, en fait. Quand j'écoute ça, après, je suis parti pour 4 heures à fond, les ballons. Et je rajoute très souvent des musiques là-dessus. C'est que des musiques de jeu. Et il y a des musiques sublimes. Il y a d'ailleurs des musiques de WoW dedans, évidemment. Invincible, qui est juste... Voilà, quoi. Et plein d'autres musiques de jeu. De toute façon, toutes les musiques qu'il y a là-dedans, tous les jeux... C'est des jeux super. Je vous conseille d'y jouer. Bon, après, il y en a certains qui sont extrêmement vieux. Mais bon, il y en a plein qui valent vraiment... Enfin, tous, ils valent le coup, quoi. Il y a du Dark Souls et tout. Et justement, c'était par rapport à ça que je voulais rebondir en parlant de musique orchestrale, là, qu'on a sur WoW. Dark Souls aussi fait des super musiques. Le 3 était génial. La bande-son du 3 était trop, 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 trop bien. C'est quoi ça, là ? Non, c'est pas... Je crois que c'était un rare. Bon, il faut qu'on découpe des oreilles. Les pauvres. Mais qu'il arrive avec un tas d'oreilles. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de monde d'autre chose. Mais qu'il arrive avec un tas de bites. Tiens, voilà. Ça, c'est des couilles de... Mais je t'ai pas demandé ça ! Ah, désolé. Alors, il faut savoir. Tu me demandes de découper les trucs aussi. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on ramasse... Bon, le lait, on s'en bat les couilles. Mais on ramasse plein d'étoffes de lin. Il faut qu'on s'occupe aussi de finir ça, là. Les haches en cuivre. Parce qu'on a pas mal de cuivre. On a 64. C'est bon, on est tranquille, je pense. Pour faire les dernières. Mais il faudrait qu'on s'en occupe. Ce qu'on va faire, pareil, c'est ça. On va faire cette quête-là. Parce qu'après, il me demande quoi, en fait, ce con ? C'est à rendre... Remettez l'ordre des montagnères. Ah oui, il faut qu'on rende le truc tout en haut, là. Ici. Donc au pire, on verra. Mais ça me fait chier, je veux pas... Putain, on est déjà à 33%. Ça va trop vite ! Allez, le donjon, là ! Proc ! En plus, comme ça, on va pouvoir voir si les changements qu'on a fait sur l'interface vont être cool au niveau des donjons. Parce que je rappelle que c'était complètement la Bérezina. Quand on était rentré. Bon. Il reste encore le problème des familiers. C'est pas terminé, hein. Le truc des familiers, je sais pas si on va réussir à le régler. Au pire, je chercherai sur Internet. Si jamais ça pose problème. Mais la dernière fois, on avait réussi à bouger les barres de vie des joueurs. Mais les familiers, c'était plutôt casse-couille. J'ai pas réussi à trouver. Donc on verra. On va voir comment ça va se passer. Oh ! Ça, c'est un... C'est un lit ! Tiens ! Oh ouais, mais putain, on est trop fort par rapport à eux. En même temps, ils sont level 12 ! Qu'est-ce qu'ils fassent, les pauvres ? On n'a rien de mieux ! Eh ben non. En même temps, j'ai l'héritage partout. Tiens ! Hop là. Hop là. Ah oui ! Et c'est vrai que j'avais fait une petite pause par rapport à ça. Mais je vais reprendre les... Comment ça s'appelle ? Les petits raids en solo. Il y a plein de raids qu'il faut qu'on fasse. Une chie. Une quantité assez astronomique. Et j'avais laissé un peu de côté. Bon, pour être franc, je vous avoue. Je ne vais pas vous mentir. J'en ai déjà parlé. Mais j'ai commencé à jouer à ce monar's war. Voilà. Bon. Vous comprenez. Tous ceux qui ont joué à ce jeu-là comprennent pourquoi. C'est un peu la galère. Parce que c'est un jeu qui est ultra chrono. D'ailleurs, super content. J'ai eu mon premier 5 étoiles en full free-to-play. Je suis trop content. La... Comment... La... La truc des neiges, feu, là. Brandia, ça s'appelle. Je suis trop, trop content. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, ce monar's war, c'est un jeu sur mobile. Genre Pokémon. Allez. Je sais que, voilà, je... Je caricature un peu. Mais en gros, voilà. Vous avez des monstres que vous faites évoluer. En niveau d'étoiles. En rareté, quoi. Et en puissance. Et en niveau tout court aussi, d'ailleurs. Et après, vous partez à l'assaut de certaines zones. Vous essayez de trouver des monstres de plus en plus forts. C'est en ça que je dis que c'est genre Pokémon. Parce que ça y ressemble énormément dans ce système de grinding. Vous voyez, je suis bilingue. Mais de le côté, voilà, farm, 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 farm. Pour avoir des monstres de plus en plus forts. Et casser les culs à tout le monde. Avec un système d'aléatoire, genre, complètement random. Histoire d'avoir... Mais putain, tu vas monter, Scorpion, t'as 8 pattes. Merci. Wow. Histoire d'avoir... Comment ça s'appelle ? De la chance et de tomber sur des monstres de plus de rareté. Un peu comme des Shinies, si vous voulez. Voilà. On va dire ça comme ça. Ou alors des monstres un peu puissants, genre Mewtwo, tout ce que vous voulez. Un peu dans ce genre-là. Mais c'est vraiment fun. J'adore, j'adore. Je surkiffe ce jeu. Je trouve ça vraiment trop, 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 trop bien. D'ailleurs, je pense que je ne vais plus être en free-to-play dans quelques jours. Ça fait un mois que j'y joue. J'aime pas, en fait. Je vous en ai déjà parlé. Mais je déteste les jeux qui sont en petits bouts. Tu sais que tu payes petit bout par petit bout par petit bout. Ça me casse les couilles, ça. Je préfère payer un jeu plein pot et avoir le jeu en entier. que d'avoir un jeu et puis après 50 000 DLC à côté. Hashtag Hitman, mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Comme dirait Jiria. Mais voilà. Hitman, par exemple, pour moi, c'est le genre de jeu que je déteste. Parce que tu achètes le jeu, mais tu n'as que quelques missions. Et toutes les autres missions arrivent après avec des genres de scénarios, DLC, ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Bref. Et ça me fait chier. Bon, on va revenir sur la discussion. On va voir ce qui se passe ici avec le montagnard. Mais voilà un jeune et puissant paradigme. Vous êtes sans doute là pour entendre mes exploits sur les champs de bataille. Pas vraiment, non. Mais pas le temps de raconter ces vieilles histoires. Car les affaires urgentes attendent. Si vous cherchez à croire, c'est votre jour de chance. Bon, au moins un bastonneur. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, on était tombé sur 4 péquenots qui branlaient absolument rien. Donc, maintenant, on va voir un petit peu. Alors, des ordres. Voyons ce qu'ils racontent. Ha ! Ils veulent que je m'occupe de l'invasion des ombras. On est déjà dedans jusqu'au cou. Donc, pas la peine de changer notre fusil d'épaule. Au fait, ça vous induirait beaucoup de nous filer un coup de main. Moi, pas du tout. Tu sais que moi... Du moment que vous n'êtes pas des branleurs, ça va. J'aime bien. Non, non, mais chute. Alors, un commandant petit, mais malin. Alors, ça fait des années qu'on se frotte au cobalt dans la région. D'habitude, ce n'est que de la vermine. Mais leurs techniques pour nous voler se sont récemment améliorées. Je pense que l'un d'entre eux est plus malin que les autres. Mais plus pour très longtemps, en tout cas. Je veux que vous alliez dans le camp, au sud, d'ici. Et que vous fassiez en sorte qu'il n'y ait plus de meneurs charismatiques. Cobolts qui donnent des idées aux autres. Veillez aussi à chercher dans la caverne. Il y a des chances qu'ils s'y trouvent. Ok. Et surtout, n'hésitez pas à vous en prendre aux autres cobalts, en cours de route. Si vous cassez les culs, ça va nous arranger. Bon, bref. Alors, c'est qui ? C'est lui qui fout qu'on tue ? Le commandant Nazrim. 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 Putain, ils font beaucoup de monstres comme ça. Alors, inspection surprise. Je suis certain qu'à l'heure qu'il est, vous avez vu l'ampleur des dégâts subis par le lock. Désolé, j'ai du mal un petit peu. Bon, la lecture, vous savez que moi, à la voix haute, voilà. C'est-à-dire que je lis trop vite. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup lu et je lis beaucoup. Et j'ai tendance à lire beaucoup trop vite. Par exemple, des bouquins, je les flingue en une journée easy. D'ailleurs, ça me fait chier parce que les bouquins, ça coûte un bras, en passant. Vite fait. Allez-y, lisez, lisez, lisez. Et puis, quand tu as les bouquins qui coûtent 20 euros chacun, tu pleures ta mère. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais bon, du coup, je lis trop vite et je saute des mots. Disons que moi, je lis très bien. La phrase dans ma tête, elle est claire. Mais je ne parle pas assez vite par rapport à ma lecture. Donc, il y a des fois où ça saute comme ça. Mais bon, vous n'avez pas fini. Je vous le dis de suite. Ça sera pour toujours. Donc, habituez-y, vous. Je prends l'excuse, mais c'est comme ça. Cependant, je crée bien que ce soit encore pire. Toute cette eau a bien dû aller quelque part. Et elle est donc descendue dans les parents. Il y a beaucoup de braves nains qui donnent un coup de main là-bas. Et ils ont besoin de ravitaillement. C'est pour ça que j'y envoyais deux de mes montagnards avec un tonneau de bière. Ah, putain, la bière. Je n'ai pas reçu de nouvelles d'eux depuis qu'ils sont descendus de la route d'un algaz. Si vous voulez bien aller voir comment ils s'en sortent. Oui. Ok. On en est où, là ? Au niveau de l'ex-pay ? Ex-pay, 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 ex-pay. Ok. Putain, j'en suis... La souris, j'ai du mal aujourd'hui. 50%. Il me demande de partir au palunce. Ce qui ne m'intéresse pas. Il faut se casser par là-bas, en haut. Voilà, ici, on a une quête. Mais c'est pour aller dans les autres zones. Et moi, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est rester dans cette zone pour tout nettoyer. Donc, on va récupérer ça. On va tuer le commandant Nazrim, qui est très proche de Nazgrim. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'allais dire qu'on revenait sur une discussion. Et bien sûr, comme un connard, j'ai tout oublié. Et là, vous allez dire, mais putain, Rébé Colton, tu fais... Oui, 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 oui. Euh... Merde, c'est plus ce que je disais. Hein ? Ah oui ! Summoners War. Voilà. Les morts de poissons rouges, moi. On va tuer ce connard, là. Donc, ouais, comme je disais, je déteste les jeux, voilà, c'est ça. Je déteste les jeux qui sont en petits bouts. Donc, si vous voulez, quand j'ai testé Summoners War, je me suis dit, bon, on va voir ce que c'est. Parce que tout le monde est en mode, waouh, c'est trop bien ! Mais je me suis dit, si c'est un truc où il faut payer à mort, parce que j'avais entendu dire que des gens payaient, je me suis dit, ça va vite me casser les couilles. Si c'est un pay to play, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Pay to win tout court. Donc, j'ai testé. Là, ça fait un mois que j'y suis. Et franchement, j'ai pas du tout... Euh... Bah, si. Evidemment, on va se mentir, si tu payes, tu vas plus vite. Là, il n'y a pas à chier. Donc, je pense, franchement, que je vais prendre un petit truc, histoire de... Comme si j'achetais le jeu, en fait. Je lui ai fait peut-être 30 balles ou 20, comme ça. Ou peut-être 50, on verra bien, en fonction de ce qu'il y a comme pack et autres. Parce que je pense que le jeu le mérite vraiment. Et j'aime beaucoup. Donc, du coup, je vous tiendrai au courant de... Si j'ai eu des trucs bien ou pas. Parce que pour l'instant, j'ai réussi à avoir un 5 étoiles natifs, je l'ai dit, brandiable. En full free to play. Donc, si je mets des sous, on va voir si j'ai quelque chose. Si j'ai rien, alors là, ça m'air. Je vous le dis direct. Bon, allez. Revenons sur vous. J'avais donc raison. Maintenant, la question est de savoir ce que ces petits monstres mijotaient. Mijota. Dessous. Ouais. J'en suis où, là ? Attention, hein. Fais pas le con, Philippe. Non, pas ferme ta gueule. Je vois, 60%. Maintenant que ces infirmes vermissons ont eu ce qu'il méritait, nous avons notre problème sur les bras. La mine du Rue d'Argent grouille des radietunnels qui établissent des camps et qui fouillent toujours plus loin les galeries. J'ai cru qu'il allait dire qu'ils foutent le bordel. Mais bon. Ces petites saletés cherchent du butin, j'imagine. C'est très bien d'explorer et de prospecter tant que ce n'est pas un territoire nain. Occupez-vous de ces radietunnels et revenez me voir. Pas de soucis, mon poteau. Putain, la lumière. Oh, il fait aussi beau que chez moi, regardez. Vous voyez ça, là ? Ce côté gris, là ? Bah, c'est chez moi, en ce moment. Depuis... Ah, tiens, ferme ta gueule, évoluer. Depuis quelques jours... Il est avec nous, hein. Depuis quelques jours, j'ai un temps, mais pourri. Qu'est-ce que ça fout, là, en plein milieu, ça ? Vous avez vu ? Une plante en plein milieu. Depuis quelques jours, j'ai un temps pourave. Mais un truc de dingue. Bon, après, voilà. Pyrénée aquatique, hein. Il fallait pas habiter là-bas. Ah, c'est sûr, hein. Moi, j'ai jamais l'herbe qui est jaune, hein. J'ai tout le temps l'herbe verte, hein. Que ce soit en été, en hiver, en tout ce que tu veux. Bon, par contre, qui dit herbe verte, dit flotte, hein. Ça, c'est bien d'habiter en plein milieu des montagnes, mais bon. Du coup, il y a tous les nuages qui se stockent dessus. Voilà. Et paf, tout tombe dans ta gueule. Bon, par contre, le donjon, ça commence à m'inquiéter, là. Ah bon, il manque un DPS. Putain, t'as abusé, ça ? Bah alors, les gens, pèxent pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je suis content, parce que les quêtes, je suis pépère. Parce que je peux récupérer mes quêtes et m'amuser pépère, tranquillou. Il semble qu'il y ait quelqu'un qui les ait prise. Mais d'un autre côté, bon, ça roule, ça. Est-ce qu'il en roule, le minerai ? Je le vois pas. Non, quelque chose me dit qu'il est dedans, la grotte. À mon avis, il est dedans. Ah, combien d'argent d'ailleurs ? Deux pi... Presque trois pièces d'or. On est riches. Et attend que je vende tout ce merde. Bon. T'as pas que je te tue, toi ? C'est un mage ? D'accord. Tiens, coup de bouclier dans ta gueule, j'espère que t'as compris le message. Hop là. Ok C'est trop bien tous ces tissus Ça c'est vraiment cool Donnez moi des tissus Oui Encore des tissus Toujours des tissus Valdor ça va ? Ouais 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 ça va Oh une banane Banane tel abîme Ok banane simple Ok Bon il faut qu'on fasse quoi ? Qu'on tue encore des rats géomètres Et des rats fourrageurs Ils sont pas agressifs eux non Ils sont neutres Mais où sont les géomètres ? Où sont les géomètres ? Avec leur geste plein de charme Oh bien Putain mais il y a trop de loot c'est trop bien Comme quoi hein tu m'aimes des petits monstres Vous voyez parce qu'il y a plein de gens Ils demandent Putain mais comment on fait de l'argent et tout dans le jeu ? Sans déconner Sans déconner Ça Ça là Ça ça vaut facilement 2 PO 3 PO Des conneries comme ça Donc même à bas niveau T'as largement Toi ce sera pour une quête toi T'as largement les moyens de te faire des sous Par rapport à ton level évidemment Comptez pas vous faire 50 000 K Comme ça vite fait Mais Mais tu peux facilement te faire des sous Rien qu'en te baladant et en tuant des monstres Le problème qu'il y a c'est que maintenant Il y a beaucoup de gens qui ont la flemme De serait-ce que pour les minerais par exemple Là c'est 79 minerais là de cuivre Je suis sûr qu'il y a moyen de les vendre bien Je suis sûr qu'il y a moyen de se faire aller 100-150 PO Rien qu'avec ça Et je déconne vraiment pas Je déconne vraiment pas Parce que t'as facilement le minerais à 2-3 PO Tu vois Faut voir après En fonction des cours Peut-être que là ça sera pas l'occasion Peut-être qu'il sera que 1 PO Et bien sûr ça me contredira Mais Putain mais il y a que des rats de merde là Pourquoi j'ai pas ce qu'il faut C'est dehors qu'ils sont Mais En te baladant un peu et en farmant Il y a vraiment moyen de se faire des couilles en or De toute façon on se fera les couilles en or ensemble Avec notre petit Golthor On fera mort à certains moments C'est une grande aventure Donc on a de quoi faire Il comprend T'es qui toi ? La rare What the fuck ? D'où tu viens ? Que fais-tu dans la vie ? T'es qui dans l'e-sport ? 71 Putain Non mais il faut vraiment que le donjon bloque Mais en même temps on va pas rester à rien branler non plus Parce qu'on est quand même dans une vidéo Donc bon Au pire hein Vous savez quoi Si jamais on peut pas rentrer dans le donjon Parce qu'on est trop haut niveau On y retournera une autre fois En étant haut niveau C'est pas grave hein Écoutez Mais ça me fait chier quand même Franchement ça me fait chier Ça m'emmerde Je vous le dis clairement T'as la flotte Voilà ça c'est chez moi ça Voilà bienvenue Il y en a qui disent que la Bretagne Il pleut que deux fois par an Mais c'est deux fois six mois Ben venez dans les Pyrénées Vous allez voir Non après j'exagère Parce que dans le sud-ouest Il fait vraiment très chaud Il fait vraiment très bon Les hivers on a pas de grand froid Si ça fait moins quatre Déjà C'est énorme Déjà moins quatre Ça arrive une fois tous les Je sais pas combien En général c'est Deux trois degrés Même dans les grands froids Par contre Planquez-vous au niveau du vent Et des orages Ça je vous le dis direct Parce que S'il fait beau ici Par chez moi En fait c'est simple Il y a une espèce de règle Une loi de Murphy En gros qui s'applique Qui dit que Si il fait beau pendant trois jours Le quatrième jour Tu vas te prendre un orage Sur ta gueule Mais tu vas pas comprendre Et plus longtemps Ça dure les beaux jours Plus l'orage sera violent Donc c'est vrai que c'est hyper agréable Comme je dis du côté Douceur Ben après Quand t'as la flotte Pendant trois jours Laisse tomber Mais bon On va pas se plaindre Ben on a exploré Le Locke Modan Parfait On est trop fort Bon on est à combien là Bon écoutez On va rendre la quête Au Montagnard Et puis Et puis écoutez Si on level up Bon on level up Qu'est-ce que je te dise Après de toute façon C'est max level 21 Donc on sera à 21 Ce sera encore bon C'est quand on passera 22 Qu'on pourra plus y aller Alors attends Mais il s'est foutu de ma gueule Ce putain de minerai Il est là Attends Non je suis pas en point Avec un autre J'ai rien dit Pour son rouge C'est vrai qu'il est beau Ce scorpion J'aime beaucoup Putain il faudrait qu'on fasse Pex Ferme ta gueule aussi Il est tout sage Il est calme Direction le Montagnard Le petit Montagnard Ouais parce que là Sinon on va être obligé d'attendre Genre peut-être 20 minutes Une demi-heure On va t'en savoir combien Ou peut-être 2 minutes Oh putain Les deux autres d'épées Se sont cassées Vous vous foutez de ma gueule Après je peux tester un truc Qui consiste à Quitter le groupe On attend un petit peu Et on va relancer le groupe On va voir Peut-être soit Voilà Peut-être bain que Voilà Eh morte mine Please On va voir ça va Ça va se mettre à jour On a combien ? 77 Bon on va bien voir Bien bien Maintenant pour voir Ce qui se passe Aux faute de cette mine Bah tiens Oui 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 Allo 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 Des trogues Que les kobolds Ont entreprises Si ce n'est déjà fait Je vous suggère De lui en toucher Un mât Ok Je veux aller au fond De cette histoire Littéralement Pardon Fais gaffe Avec tes sous-entendus Celui qui a orchestré Tout ceci doit obligatoirement Diriger ses pions Depuis le fond de la mine Et je veux qu'il soit éliminé Trouvez-moi ce petit malin Qui commande les géants Anciens et les minaires Et apportez-moi sa tête On va t'apporter sa tête Ensuite Qu'as-tu à me dire de plus ? Bah les pattes J'adore les noirs Et ils guêlent tous Regarde Les mires qui savent pas parler La mine du rue d'Argent A l'Est est épuisée Depuisée depuis longtemps Elle a été convertie En dépôt de stockage Par la ligne La ligue Pardon Des mineurs Mais aujourd'hui Les kobolds S'y sont installés Et ils mettent leur sale patte Sur nos bons vieux outils nains Nous chasserons bientôt Cette vermine de là Mais avant d'envoyer Les guerriers Qui feront forcément Un peu de casse La ligue veut que quelqu'un Aille chercher son équipement Ce ne sera pas facile Vous pourriez avoir besoin De l'aide d'allié L'équipement est stocké Dans les caisses de la ligue des mineurs Un peu partout dans la mine Bonne chance Bonne chance Putain me dis pas que Non c'est bon C'est pas dans la mine L'Argent Toi Bonjour ma vieille J'ai découvert Ce que ces rats maligants S'il y a tant A l'extérieur de la mine C'est parce qu'ils font Creuser les trogues A leur place Les rats des tunnels J'ai mentionné Un point Au point Un tour de passe passe Pour contrôler les trogues Car ce sont des créatures De la terre Ou quelque chose comme ça C'est fascinant Mais nous ne voulons pas Les laisser pousser Cette expérience plus avant Immédiatement C'est Jérôme ancien Cassez leur le cul Bon ouais On est toujours pareil Ça me gaffe Tant pis On va faire les quêtes Oh Zef Tant pis pour les donjons On les fera On les fera plus tard C'est pas trop grave C'est pour grève Tu vois Donc il faut retourner dans la mine Eh vous me cassez les couilles Ça par contre c'est un truc Bon après c'est le jeu C'est le jeu de ma pauvre Lucette Mais Un truc qui est quand même assez chiant C'est le fait qu'il te fasse revenir Plusieurs fois dans les mines Pour refaire les mêmes choses Tu es en mode Tiens tu peux aller faire ça Et puis après 30 secondes Ah putain merde j'ai oublié Désolé hein Il faudrait que tu y retournes Bon d'accord Tu y vas Tu fais la quête Tu reviens Ah mince J'avais encore oublié Et là tu sors le fusil à pompe Et tu te défonces Là tu sors le fusil à pompe Et tu te fous pas de ma gueule Don't fuck with Hop là Couture D'accord On met ça par là C'est jamais Ça peut valoir des sous Toujours garder les plans Et les conneries dans le genre Ça peut toujours être très intéressant Au niveau du price Putain on récupère plein de trucs Mais Qu'est-ce que Monsieur Voyons Un peu de tenue Mais Laissez moi Laissez moi miner Ok Putain tout s'est mineré Mais c'est la fête du slip C'est la fête du slip Merde Je voulais qu'il avance un peu Pour rebondir avec le truc Mais c'est pas grave Ok Et donc là On va aller voir Le monstre que j'avais dit Qui allait sûrement être Un truc de quête Tiens Ah 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 M'sho Captain America Allez ça dégage Bon et voilà Putain on a plein de choses à vendre Vous avez vu à quelle vitesse Ça se stack Ces putain de trucs de conneries là Faut que je fasse le veillot Je vais regarder un petit peu S'il n'y a pas des trucs cools Mais bon Il me semble qu'on avait déjà regardé J'avais gardé ça moi ? Ah oui je l'avais acheté Putain je garde des trucs Je sais même pas Non mais après Je fais un peu N'importe quoi tout le temps Vous vous en êtes rendu compte Allez On va aller chercher ce minerai là-bas Le minerai Et puis on va rendre toutes ces quêtes Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que oui Voilà Rassemblez-vous Rassemblez-vous Qui disait Tiens Triple point Excellent Fatality Comme ça on va pouvoir terminer cette zone Ouah trop bien On a déjà deux Terminer cette zone Et passer à la suivante Pour voir un petit peu ce qu'il se passe Parce que là niveau histoire Bon Les coboles Qui utilisent les trocs Pour foutre la merde Voilà quoi Après il y a tout ce pan d'histoire là Qu'il faut qu'on aille faire Et là aussi Là par contre ça risque d'être Peut-être un peu plus intéressant On va voir un peu Parce que là bon Ils sont dans la merde Mais sans plus Après c'est sûr que Faire aussi bien que la quête Qu'on a fait Dans les premières vidéos Où il faut sauver Forge de fer Bon Ah c'est sûr Ça on jette un peu Ah c'est simple Stylé Bon voilà Alors tiens Toi je te ramène Euh Arrêtez de vous enlever Avez-vous l'équipement De mineur Golthor Mais oui J'ai trop mis les mots J'ai l'équipement Et le trip Quelle dessus Mais ta gueule Vous avez vu beaucoup de Koboldabal A penser de leur patte crasseuse Tripodant notre matériel Me donne des mots d'estomac D'accord Ah je choisis Ah je choisis Alors on a quoi Un bouclier Voyons à quoi il ressemble Le bouclier Le berg Et la cape Putain Putain Qu'est-ce qu'il vaut le plus cher J'imagine que ce n'est pas Moira Sur Moira Que vous vous êtes tombé Même si des miracles Arrive parfois Ah non Oh putain C'est vrai que tout le monde Déteste Moira Comme elle a le chef Des Comment elles appellent Des sombres fers Non non C'est pas elle C'est une tête de gnolle Vous n'essayez pas De me jouer une blague douteuse Par hasard Golthor Parce que si vous êtes sérieux Je n'ai aucune idée De ce qui se passe ici Mais non Je me fous pas ta gueule Du coup j'ai quelque chose à foutre Il faut que vous l'apparteniez Aux montagnards Cadrel Cadrel Francis Cadrel Putain Non mais il faut arrêter Ah non mais A un moment donné Il faut arrêter Golthor Parce que là Prochaine blague comme ça C'est rupture d'un dévrisme direct Ah Deux secondes Petite pause J'arrive Heureux Désolé Voilà Quand je vous disais Mais là par contre C'était trop cool Parce que Là j'ai ma belle soeur Qui vient de m'amener Des gaufres Norages Des gaufres avec du Nutella Toutes chaudes Là je veux bien qu'on me dérange Quand c'est comme ça Il n'y a aucun problème Putain elles sont trop bonnes Je suis sûr que j'ai donné fin à tout le monde Avec mes saloperies Ah putain Et il m'en reste une autre Ça ce sera la récompense Dès quand j'aurai fini la vidéo Bon on a été où alors Euh oui Voilà Il faut lui dire que Il faut lui dire que Les salles vermines Qui pullent par ici Pour avoir une idée Derrière cette tête C'est les Oui bon Enfin bref Derrière la tête du Du cobol qu'on a tué Blablabla Trop rigolo Euh Je suis certain que si ça marchait C'est uniquement parce que Les trocs ne sont pas très futés Et pourtant Nous autres les nains Nous avons aussi été des créatures de la terre Jadis Et pas très futés aussi Bon après attention Il y a des mages Il y a quand même des bons mages Chaman tout ça Au niveau des nains Mais il faut avouer que les nains A la base C'est plus des paladins Des guerriers Des trucs Des chasseurs Chasseurs Mais c'est rarement des magos quoi De toute façon tu vois Tu vois les Tu vois les mecs Les montagnards et tout ça Ils ont des fusils Et des boucliers Et des épées Ou des haches Et rarement un bâton de magicien C'est rare qu'on voit un nain Se balader en toge Donc L'idée de se faire réduire En esclavage par les cobols N'est pas très gratifiante Et je suis contente Que nous ayons broisillé Et brois cette tentative dans l'oeuf Hein Mais pourquoi on se réduit En esclavage J'ai pas J'ai loupé un truc là Bon c'est terminé On est toujours pas le Toujours pas le Si on a le level up Oui évidemment Par là bas Et donc du coup On peut plus tag Bah si on peut tag Quoi ? Non t'es sérieux ? Ça a proc Pendant que j'étais en train de Putain de foutage de gueule Mais bordel De merde Ça a proc Pendant que j'étais en train De récupérer les coffres Ça fait trois quarts d'heure Qu'on joue Y'a rien eu Et là au moment où ça y est Je fais une IFK d'une minute Bam Alors mais ça de toute façon Ça c'est la loi de la vie Ça j'ai envie de te dire Qui n'a pas attendu Quelqu'un Livreur Ou un coup de téléphone Hyper important Tu sais Le genre de truc Où il faut Tu sais Il faut que tu sois là A ce moment là C'est hyper hyper important T'attends 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 Rien 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 Puis t'as une Comme ce qu'il dirait Une petite envie d'aller aux toilettes Tu vois Je vais attendre T'attends Bon allez J'y vais Mon pauvre Tu poses ton cul sur les toilettes Bam Le mec il sonne Ou le téléphone C'est à chaque fois Pareil A chaque fois Et ça ça arrive à tout le monde Ça je le sais La loi de Lambert De non maximum Fucking shit Vous avez coincé ce sale esprit On voit là une bonne nouvelle On va tous pouvoir dormir tranquille Maintenant Ah Que son compte est bon Très bien Bon bah on va réussir à faire ce putain de donjon Et ensuite il faut qu'on enchaîne sur les cavernes Ok Bon C'est cool Putain de merde Allez on dit bonjour à tout le monde Bonjour 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 Ouais Ah parfait Regardez les barres sur le côté Impeccable Merde Prodisco Mediaseur Enfin je suis condaté Tendid qu'on continue On a autre enquête Soyez prudents J'accepte Ok Tout le monde est là ? Non On prend les quêtes Bon on voit pas leur nom On s'en fout On voit DPS Heal DPS DPS Le reste j'ai envie de dire On s'en bat un peu Lester casse Pour l'autre il va en mode Vite dépêche Toi de jouer Ici toi Ok ok Bon les gens sont toujours très stressé Comme d'hab Alors comme qu'on a quoi ? On doit tuer tous les boss en fait C'est tout Ça je vous le dis Par contre c'est pas au moins Ça je vous le dis Les copains C'est pour mouer Bon on est bien On prend pas cher du tout Je fais de la merde Je fais de la merde Je fais de la grosse merde Ça on s'en fout Désolé je me rechauffe un peu Au niveau du tanking Parce que c'est vrai que Quand tu joues énormément dps ou heal Et que d'un coup tu repars en mode tank C'est un peu C'est un peu différent C'est compliqué De toute façon il va revenir ici L'autre monde Ah non c'est juste à côté Je me suis trompé de quelques centimètres Allez 5% 4% 3% 0% Bien valider la quête Pssst Beau travail Maintenant continuez Et avancez Trouvez ce Plus Ok Plus 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 Donc les gars on s'en fout J'ai déjà level up Ah non C'est la Comment ça s'appelle La réputation C'est con je vois pas le mana des gens Je vois que la barre de vie Mais c'est plutôt casse couille Pour les Pour les healers Parce que j'aime bien Si vous voulez Checker la La mana des healers Avant que C'est quoi ça patron C'est pour quoi ça Travailleur du cuir Non travailleur du cuir Bon c'est bien là L'interface elle est cool Là je suis content Manque de couleur sur le côté Mais c'est pas grave L'important c'est Qu'on voit bien Il va reste à prendre On sent pas les steaks Ça c'est dommage Ça par contre Ça c'est vrai que Pour ceux qui ont déjà fait Cette Comment ça s'appelle Cette zone A l'époque A l'époque J'ai l'impression de parler Comme un vieux A l'époque Il y avait les Les voleurs d'Effias Qui étaient là C'était trop cool Avec Van Cleef et tout Et il y avait même Un set De voleurs Que tu pouvais avoir Que tu chopais Carrément sur les Sur les mobs C'est un set à la con Mais maintenant Vu qu'il y a les transmos Voilà C'est un truc de dingue Et d'ailleurs les prix Mais les prix De ces trucs là Mais planquez vous quoi Le prix c'est juste hallucinant Allo vous me recevez Excellent On dirait qu'Elix C'est chargé de De vel et d'enquêter Le buter Tout ça Je me dépêche D'accepter les quêtes Je suis vraiment désolé Mais c'est à dire que Les gens rushent Donc sinon on aura pas le temps On aura pas le temps De lire la quête Et d'avancer Et on dirait Qu'est-ce que tu me rends Et tout ça C'est un peu dommage Ce côté là Mais bon on a pas le choix Donc je suis obligé De faire comme ça C'est quoi ça D'un des chancelants Alors il avait une mécanique Qui me plaisait beaucoup L'arcage des mondes C'est une pétage de cam Il avait une mécanique Qui me plaisait Evidemment je parle de tout ça Or maintenant Comment ça s'appelle Heritage Power of Doom Apocalypse Tout ce que tu veux Qui avec les bombes là Consistait à éviter les bombes Et tout Je trouvais ça trop Trop classe Allez il est mort Toi t'es mort aussi T'es mort je t'ai dit Il est mort Tu vas mouer Très bien Donc ça on s'en fout On s'en fout On termine la quête Voilà Horatio Ils utilisent blablabla 5 et 2 donjons C'est beau C'est magnifique C'est super Tiens Le bouclier dans ta face Après on aura le bouclier Qui silencie Je crois que c'est pas encore le cas J'ai mis un peu loin Mon truc C'est pas grave Ils vont marcher dessus En courant vers l'égeance Il faudrait que je la rapproche En fait Bon là c'est des pions Vous voyez eux là Vous pourriez avoir Bon pas le set entier Mais par exemple Le foulard Le foulard c'était le même Le foulard c'était le même Et c'était vraiment trop stylé En fait pour ceux qui Ceux qui jouent à Hearthstone par exemple Vous voyez Van Cleef Ben voilà En gros c'était un peu ça La transmo c'était un peu ça Vous savez la transmo des défis ars Un orage Je t'ai piqué le minerai Voilà voilà L'enculé de base Fonderie des gobelins Allo Golthor Vous êtes toujours là Au nom de l'ordre des rentes Qu'est-ce qu'ils sont en train de construire Mon dieu Qu'avons-nous fait Après cette histoire de rush Vous allez voir ça va se calmer A plus haut niveau Mais en même temps On monte très très vite Je suis étonné Franchement je vous le dis Honnêtement Je pensais pas qu'on monterait Aussi vite de niveau Je pensais que ce serait Quand même un petit peu Plus long que ça Tant mieux hein Tant mieux que ce soit Plutôt rapide Mais faut avouer que ouais C'est quand même Ultra ultra rapide Bon mes PV Ils descendent pas Vous avez vu je prends rien Et malheureusement Je préfère L'ancienne version Des mortes mines Alors je sais Qu'il y a à vous dire Ah Golthor Ouais non il est pas là Ouah comme il est gros Faucheur 5000 Paf Je l'ai fait peut-être Un peu tôt On s'en bat les couilles Donc on a tué quoi Il nous manque Le Faucheur 5000 L'amiral Et le Capitaine Macaron Chakaron Macaron Est-ce que je peux le stun Non Salut Reviens ici Reviens d'ici Il se fait démonter Il se fait démonter Alors Vous approchez Je vous suggère Une méthode furtive Si tu le dis Alors ça c'est quoi Comme skin Ouais Parce que moi Attention hein Si je vois un truc stylé Je le prends Rien à foutre Absolument rien à foutre De l'éteint Voilà garde devant des fias Bon ils ont pas C'est pas ces skins là C'est plus Ouais C'est pas plus comme ça Enfin bref C'est très très sombre C'est des skins ultra sombres De leur tenue Là elles étaient juste méga stylées Alors là je vais juste ici Pour ouvrir ce coffre Bon il va l'ouvrir On ouvre le On sait jamais Des fois on peut avoir des trucs cool dedans Donc moi tout ce qui est coffre De toute façon je suis un nain Moi dès qu'il y a un coffre Vous savez Je suis en mode Un bois Un bois Un bois Ça c'est à moi par exemple Merde Ça c'est un peu chiant Alors ici il fallait faire attention Aux éclats de la sala Faut attendre que ça pète avant de passer Parce que tu pouvais te faire bumper en fait Je vais attendre Parce qu'après tu te fais bumper dans la flat Et t'es quand même un con T'es en mode laissez moi remonter Et non Interdition C'est le rare lui Parce qu'il y a un rare Alors ici Ah il est là je crois Il y a Comment ça s'appelle Avant je sais pas si il y a encore Mais il y a un perroquet rare Oh putain c'est la musique du hurlevent ça C'est juste la meilleure musique du hurlevent Qu'est ce que j'ai fait J'ai bougé des trucs Pourquoi j'ai ça Ah parce qu'il y a quelqu'un qui est monté dans un canon Voilà C'est vraiment bizarre Ouais les familiers sont encore Et en parlant de familiers d'ailleurs Dans cette zone Vous pouvez avoir Lara Elvert Qui tombe sur les pirates De manière aléatoire On va mettre les random Qui est plutôt cool d'ailleurs C'est une mascotte Voilà Je vous le dis Pour ceux qui collectionnent les mascottes Ici Et elle est pas rare du tout à choper Et vous faites le run deux fois Max trois Allez Et vous l'avez Vous l'avez C'est une zone que j'avais énormément torché à l'époque Pour justement Lara Elvert Parce qu'on droppe pas mal de Voilà D'étoffes de laine Ici Et je m'étais acheté mon premier onglet De banque De guilde Grâce à ça Grâce à l'argent que j'avais fait En vendant les Zara Et Et comment ça s'appelle Et les étoffes Donc Faut vous dire un peu Ça date Ça c'est à moi aussi Je me dis Tiens Un marteau dans ta gueule Alors Alors Voilà On va attendre que tout le monde arrive Pour attaquer Quand on arrive en vie Tout le monde prend des boucliers dans la gueule Sentez ce frisson Le long de votre dos Est-ce que vous le sentez ? Je crois qu'il gueule un truc Genre Je vais arracher votre coeur Quelque chose comme ça Ouais Voilà Enfin tu te montres Il se fait démonter Je vais arracher votre coeur Ah Je savais bien qu'il disait Je vais arracher votre coeur Je le fais très mal Mais bon bref C'est le principe Alors Les exploits sont Blablabla C'est impressionnant C'est fou Ouais encore Encore Et encore Donc on a quoi ici Une faucheuse Déchireuse de l'éclair Non elle est pas top Elle est pas top Mais je les drop Voilà Et donc là Le dernier truc Qui est trop cool Alors lui il a une mécanique Encore plus sympa Que ce qu'on a vu tout à l'heure C'est que lui Il jette carrément De la bouffe C'est vrai qu'il en jette D'ailleurs Bah alors Ah il jette Putain Non il jetait de la bouffe Et t'avais de la bouffe Périmée Et de la bouffe normale Si tu prenais la bouffe normale T'avais un gros buff D'attaque Et si t'avais Si tu prenais la bouffe Moisie Bah en fait T'avais justement Un debuff C'était plutôt marrant Alors maintenant On peut lire la quête Un peu plus tranquillement Vous avez peut-être bien Souvir le vent Grâce à vos efforts Aujourd'hui Golthor Vanessa est encore en vie Mais la menace Qu'elle représente Est négligeable Maintenant que le mastodonte Est placé sous notre Vigilance attentive Merci Bah de rien Alors on a quoi On a chopé Une cape De la confrérie Ouais On a chopé quoi Une masse Ouais Non désolé les gens Donc on a chopé La déchireuse Ouais Pas mal de conneries Bon on dit A plus c'est tout le monde Quand même Ne soyons pas des animaux Et on quitte L'instance Ouais Bon on a réussi à faire le donjon Une petite pipe Une petite pipe C'est pas ça qu'on dit Golthor Ah bon Désolé Je suis level combien Parce que j'ai gagné un sort J'ai vu que j'avais gagné un sort C'était quoi la purification Il me semble que c'était ça Purification des toxines Ouais Il me semble que c'était ça Parce que Marteau bignonna Tout ça Marteau truc qui rédemption Ouais ouais C'est la La dé... Alors attends Préfinisible Supprime tous les effets De maladie Je vais le prendre J'aime bien garder toujours Des trucs sur moi Au cas où ça part un peu en couille Ça part un peu en couille Je vais prendre ça Le prochain ce sera Grand croisé Effectuer une attaque de mêlée Ou utiliser Marteau du vertu A 15% de chance De mettre fin Au temps de recharge De bouclier du vengeur C'est celui-là Non c'est celui-là Putain c'est trop fort ça par contre C'est vraiment trop fort Je suis 22 Niveau 22 Putain Vous avez vu hein 28 ok Ça c'est trop bien ça aussi Il n'y a pas Énormément de sorts Bon Dit le mec qui jouait Décafrost avant Mais il n'y a quand même Pas énormément de sorts On a dit 22 Lamentation 25 On a un petit peu de marge Pour l'instant On a un petit peu de marge Donc on va continuer A faire un peu les quêtes Toi Bienvenue à Tel Samar Votre foyer à l'étranger Au coeur du loch modan Tiens Transport d'organes C'est glauque mais Des nouvelles du poste d'Algaz Ah oui La tête du contre-maître Des gnolles Des kobolds Et des drogues Fichtre Oh Fichtron Tiens donc Morte couille C'en serait risible Si cette histoire Ne nous réservait pas Encore un invité Surprise Je lui fais une voix de merde Parce qu'il parle un peu bizarrement Récapitulons Je veux que vous alliez parler Je veux que vous alliez parler à Calami-Tirbière Un pochetron Un culte et con T'as vu qu'il commence à partir En couille C'est l'une des meilleures chasseresses de la région Et elle s'est traitée avec les murlocs Enfin Seulement si vous arrivez à l'éloigner de sa chope assez longtemps Qu'est-ce que je vous disais ? C'est un sac à vin Ok Bon Salut Vous avez mes oreilles ? Oui j'ai tes oreilles Joliment fait l'ami J'aurais bien besoin d'un paladin comme vous dans les parages Si possible en petite tenue Comment j'ai le truc ? Comment rendre le truc complètement dégueulasse ? Bon Ça suffit les conneries Je rentre avec mon scorpion dans l'auberge Qu'est-ce que vous allez faire ? Bon j'ai plein de trucs à vendre C'est quoi ça ? Non ça on s'en fout Bonjour J'adore les visages comme ils ont été refaits C'est trop bien Des murlocs bien sûr que j'en ai déjà cessé Et tous ceux que j'ai attrapé ont eu ce qu'ils méritaient C'est compris ? Ouais enfin moi je ne suis pas un murloc Calmez-vous Ch'adore aller à une chope dans une main et une bière dans l'autre Les murlocs qui travaillent avec les... Quelle rigolade Bon Se mettre à tailler dans le tas ne réglera pas le problème Ces punaises sont trop douloureuses Heureusement que je me suis remunier les ménages Je suis tombé sur un plan Ces murlocs ont une odeur bien à eux Quand ils déposent cette odeur quelque part Et qu'un autre murloc le sent Il devient complètement cinglé Ça fera un très bon appât Bref Ils ont des glandes qui émettent cette odeur Vous allez en chercher une flopée Au boulot D'accord Une demi-douzaine de crocos Non mais Tant que vous êtes à courir partout pour faire ce que vous avez à faire Pourquoi ne mèneriez-vous pas à tantiner hein ? Ah mais voilà ça c'est bien Elle m'envoie à faire quelque chose Elle me dit hop 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 Tant que tu vas là-bas Écoute Aide-moi à faire ça On fait ça vite fait Comme ça c'est bon Et on n'en parle plus Donc ça ça me va Vous voyez en temps normal Je vais chasser le croquilisque dans le Croquilisque D'accord Dans le loc Mais étant donné les circonstances actuelles Je préfère rester ici C'est d'ailleurs bien durbain de votre part De ne pas m'en tenir rigueur Merci Oula Encore une de la hot société Et comme je vois que vous êtes un vrai gentleman Pourquoi ne me rapporteriez pas quelques mâchoires de croquilisque ? Je vous récompensera en argent presque propre D'accord J'ai les plus belles marchandises du pays Alors Vidra Puelatre On n'a jamais manqué d'estomac vide à Tel Samar Et avec les gamins qui courent partout Les ouvriers qui reviennent de leur journée de travail Après un dur labeur Nos boudins sont réputés Vous les avez déjà essayés ? Comment essayer des boudins ? Manger tu veux dire ? A moins que vous fassiez autre chose avec les boudins Mais dans ce cas là je ne veux pas savoir Non ? Et bien par ici il faut travailler pour mériter sa pitance Et ce n'est pas parce que vous êtes bien habillé Que l'on fera une exception pour vous paladin Allez me chercher quelques moustèques Rumstèques d'ours bien frais Et laissez-moi me mettre au four Mais ça va Je sauve ton peuple Tu me casses les couilles Et le mien de peuple aussi Par extension On va vendre Il n'y a pas une vendeur Toi là Toi tu vends là Il faut que de faire chier le monde Mais non j'ai pas ton Putain il n'y a personne qui Toi Bonjour Tiens achète moi toutes ces merdes Donne moi ton argent Et je te donne mes fonds de poche Mais oui mais ça on le vend On ne va pas pouvoir l'échanger avec les gens Mais spoiler Hop 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 J'ai failli vendre ça On a très peu de chances de retomber sur les personnes en question Donc Putain j'ai le téléphone qui vient de s'allumer Quelqu'un m'appelle Sérieux Et Faire deux vidéos d'affilée C'est un exploit Peu importe l'heure à laquelle j'la fais Je l'la fais à 7h du matin 8h 10h 15h Ce que tu veux Mais bon On arrive à la fin Hop là Et ça attendra Ça attendra C'est urgent ça rappellera Alors Quand le barrage de forme pierre a scellé Presque toute l'eau du lox s'est échappée Créant un désastre écologique Sans précédent Ah mais non mais c'est le C'est le L'intello Et n'allez pas croire que cela Ne nous a guère affecté Nous les nains Bah surtout moi Parce que je prends des douches 4 fois par jour Non seulement on n'a plus du tout de poisson à pêcher Et qui est très bon d'ailleurs pour le cerveau Mais il y a aussi des hectares de terrain Où gisent des batrodons qui pourrissent au soleil Ça me dégoûte Les bizarres s'en repaissent et propagent Toutes sortes de maladies et de saletés jusqu'à la visière de la ville Regardez mon Play for fun numéro 2 En passant Maladie tout ça Qu'est-ce qu'on se marre Mes pétages de câbles Je ne peux pas vous demander de tout nettoyer Mais vous pourriez au moins vous occuper des bizarres Ça m'aiderait même si vous n'en tuiez que quelques-uns Bah écoute on va faire ça Allons tuer des bizarres Des ruzards Pauvres ruzards t'imagines Faut en tuer plein Alors on a quoi ? On a des rumsteaks On a les glandes Mâchoire de crocolis Ce qui est bizarre Donc on va aller chercher des rumsteaks d'ours Ce qui est par là On voit qu'il y a des quêtes encore ici Dalak tombe 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 Mes couillosses Est-ce qu'il est là-dedans Ou pas C'est pas dans ce bâtiment Parce qu'ici il y a des bâtiments tous les 3 mètres C'est vraiment le On dirait les maisons de Hobbit Enfermées dans la Dans la terre Monsieur Frodon N'allez pas tout seul Si j'y vais Mais c'est un lac de lave Je m'en fous Je ne sais pas vous Mais moi j'apprécie guère les araignées Et encore moins celles qui sont plus grosses que moi Bon point Le lock modem est un endroit magnifique Mais je suis sûr qu'il serait encore plus Sans toutes ces horribles choses Se faufilant partout Vous savez quoi ? Il me reste un peu d'argent de poche Et vous semblez de ne pas avoir froid aux yeux Si vous avérez quelques-unes de ces horreurs A la surface du lock Je vous paierai la main d'oeuvre Putain mec je t'adore Toi t'es vraiment bien Dark Trumbl Explode Putain mais regardez-moi ces armements Les mecs ils ont Mais putain mais chez eux Tu vas pas lui casser les couilles quoi Bonjour je suis un témoin de Jéhovah L'autre histoire de fusil Fuyez fuyez il est fou Le mec il en a rien à foutre quoi Bon écoutez les amis Malheureusement je crois qu'on va s'arrêter là J'ai beaucoup trop de spam De spam de meïsai J'ai eu tout ça Et de petit quenti Comme ça je vais pouvoir manger ma petite gaufre Qui me la reste Qui me fait de l'oeil Qui a refroidi en plus Elle a refroidi là-bas Putain Donc on s'occupera de faire Moult et moult Je vous laisse partout Dans le prochain épisode Que je vais essayer de tourner au moins Cet après-midi Ça serait cool Ça vient de faire moins de deux épisodes aujourd'hui Et puis voilà Je vous fais de gros bisous J'espère que ça vous a plu Je suis parti en couille Mais bon c'est Habituel j'ai envie de dire Vous êtes pas choqué maintenant Et Ah mais ça c'est de la bouffe ça Pas de d'araignée Et puis Bah écoutez On se retrouve dans le prochain épisode D'ici là Portez-vous bien Je vais me mettre par ici Par là Avec une belle vue Bon il flotte Il pleut Putain comme chez moi Oh la déprime d'un coup Oh il y a un ours là-bas Le mec qui tue l'ours du chasseur Il y a un joueur qui se balade avec son ours Et d'un coup t'as un bouclier qui Ah mon ours Et moi je suis là Ah ouais Un ramsteak d'ours T'as tué mon ours enculé Ah Désolé T'imagines on pourrait faire ça Tuer les familles des chasseurs Enfin je veux dire Sans être en PVP actif Et de la faction adverse Enfin bref Je m'égare Je m'égare Je raconte des conneries En tout cas Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi Putain c'est vrai que les images sont trop belles dans ce jeu Tu sais les points de vue On peut avoir plein de trucs super cool Je vous fais Deux gros bisous une fois de plus Je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode Portez-vous bien Restez au chaud Et mangez des coffres Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz